Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue dans la paroisse de Dunqueroth, mes chers. Ce petit amour fait partie de la commune, l'Ague de la Haute-sur. Son église est consacrée à Saint-Lambert. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour à travers cette église fraîchement rénovée. Elle fut inaugurée le 21 septembre 2014 par une messe solennelle, tenue par le curé Marco Vélez et le vicaire Charles Bremer. L'église consacrée il y a tout juste 300 ans, fut rénovée de fond en comble, durant presque quatre mois. Les dernières grandes œuvres, furent réalisées entre 1966 et 1967. L'édifice lui, fut construit en 1712. Le curé à l'époque, s'appelait, Jacob Maté. Lors de ses travaux, l'église fut adaptée à la conception en matière d'église, prévue par le deuxième concile du Vatican. L'ancien maître hôtel baroque fut banni de l'église, et remplacé par un hôtel simple, en bois de chêne. L'hôtel, le crucifix de l'hôtel suspendu dans l'arc triomphal, et le meuble de style gothique dans l'abside, contenant le sacrement, était l'expression du renouveau liturgique à cette époque. L'ancien maître hôtel, le crucifix de l'église, prévue par le deuxième concile du Vatican. Les travaux de rénovation, se concentraient au plafond en tissage de paille, qui de par son aspect, son côté sécurité et d'isolation, ne correspondait plus du tout aux normes actuelles. Ce tissage fit place à un plafond en frisette, en plaquage d'érable. En même temps, on renouvela les câbles électriques, et on étudia un nouveau système d'éclairage. Ce système d'éclairage plonge les différentes œuvres d'art, mais également les différents endroits et objets liturgiques, tels que le tabernacle, la croix, l'autel, et l'embon, dans une nouvelle lumière. Enfin, les murs ont été peints, dans différentes nuances de jaune, et l'arc du cœur, dans une couleur de gris rouge. Outre un nouvel embon, et un nouveau porte-cierge pascal, qui a été adapté à l'hôtel, d'autres travaux de menuiserie ont encore été réalisés dans l'église et dans la sacristie. Même le médaillon sculpté retrouvé, de l'ancien maître hôtel, avec son chronogramme, a été placé à l'entrée de l'église, comme aimeront le constructeur de l'église, Jacob Maté. Après avoir été nettoyé, et rangé par tous les bénévoles, l'église de mes chers, resplendissait dans toute sa nouvelle splendeur. L'intérieur, réaménagé et redécoré, nous invite à y rester un moment, et de se laisser inspirer par sa beauté et sa simplicité. Tout ceci n'aurait jamais pu être réalisé, sans l'aide de la commune, de la fabrique d'église, et de tous ses bénévoles. Le dimanche 21 septembre, Saint Lambert a donc pu être inauguré et bénite, lors d'une messe solennelle, encadrée par la chorale de Hader Shed. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...